vous bonjour mes chers élèves et que vous soyez toujours les bienvenus à le school alors cette séance sera consacrée à la pratique c'est un exercice qui se rapporte au texte narratif bien sûr avant nous avons déjà répondu à la question comment identifier comment reconnaître un texte narratif c'est à dire lorsqu'on a un texte devant nous alors la première question qui se pose quel est le type de ce texte ou bien quel est le type de ce passage automatiquement je réponds par un texte narratif par exemple d'accord mais justifier ou bien relever des indices quels sont vraiment vos arguments alors que justifier vraiment qu'il s'agit d'un texte qui est narratif alors nous avons déjà parlé tout d'abord vraiment du temps qui est le passé simple c'est un temps purement du récit de narration parfois on trouve l'imparfait on a le présent on a le passé composé et bien autre indice on trouve par exemple le schéma narratif avec la situation initiale c'est sur l'événement perturbateur ou bien également on trouve les péripéties ou bien le nœud du mouvement et en dernier lieu l'état ou bien la situation finale il y a également les indicateurs temporels il y a la succession des événements c'est un indice qui renvoie bien sûr au texte narratif bien sûr alors on peut dire qu'il s'agit déjà bien sûr des textes narratifs comme un type parmi d'autres types de textes alors comme je viens de le souligner on va voir aujourd'hui un exercice avec un texte narratif bien sûr on commence par le sommaire bien sûr on a déjà exercice avec l'exercice numéro 1 exercice 2 alors on va travailler sur deux composantes on va travailler sur le texte l'étude des textes ou bien ce qu'on appelle également l'activité de lecture et en deuxième lieu on va passer à rédiger une collection écrite alors alors on a déjà le texte elle est là c'est ce qu'on appelle le texte c'est pas joli elle était une fois un homme une femme qui n'avait qu'un seul enfant et il vivait solitaire dans une vallée écartée la mère allait dans la forêt pour ramasser du bois mort il emmena un jour le petit john qui avait 12 ans quand on était au printemps et que l'enfant s'amusait à cuire les fleurs méticolores elle s'avança plus avant dans la forêt que d'habitude deux brigands si l'on sert soudain de derrière les arbres et saisir la mère et l'enfant et les emmener jusqu'au fond de la forêt la pauvre femme prie instamment les brigands de la laisser en liberté ainsi que son enfant mais le coeur des brigands était de pierre ils n'écoutèrent pas ses supplications et ses prières et la forcèrent à marcher devant eux alors c'est un texte qui est choisi des comptes des frères grimes bien sûr c'est déjà ça on voit un genre l'intérieur ici alors passons directement aux questions alors j'aimerais bien répartir le tableau en deux en répondant à ces questions là alors on va commencer par la première question quel est le genre de ce texte alors on peut dire alors je prends bien sûr mon feutre j'utilise toujours le noir alors première question le genre de ce texte alors on peut dire que ce texte appartient ce texte appartient bien sûr au genre nous avons déjà ici bien sûr le genre elle est là c'est pas vraiment du roman c'est pas de la nouvelle c'est pas vraiment de l'autobiographie mais au genre on va mettre du compte voilà c'est la première partie de la question on dit un compte on compte par exemple dans les hulqa on dit ça en français les assemblées par exemple l'élève dit même qu'il n'est soubien je m'elf non bien parfois des quartiers populaires on trouve quelqu'un qui est au milieu il raconte des histoires qui réunit bien sûr plusieurs personnes et les personnes écoutent ces gens-là et l'autre bien sûr qui a cette façon de raconter raconter on sait vraiment de compter une histoire ou bien on peut dire un conte populaire au niveau bien sûr de la narration alors ce texte appartient aux gens des comptes l'indice c'est quoi justifié alors on peut dire l'indice qui justifie bien sûr qui le montre on peut dire qui le montre qui le montre eh bien on a déjà la première formule ce qu'on appelle vous l'avez déjà vu au troisième collège on dit elle était une fois et l'expression ou bien la formule ce qu'on appelle également en français la formule rituelle elle était une fois alors alors elle était une fois mais on dit parfois en arabe qu'elle n'y est même qu'elle elle était une fois c'est déjà la bonne réponse concernant la justification pourquoi c'est vraiment d'un conte deuxièmement quels sont les personnages et où vivent ils alors les personnages du texte bien sûr alors on va mettre les personnages comme ça les personnages sont alors les personnages sont on a tout d'abord un homme alors un homme une femme une femme est John qui John bien sûr John on va mettre entre parenthèses leur enfant leur petit enfant alors leur petit enfant bien leur enfant qui vivait alors où vivait ces gens là qui vivait ou qui vivait dans une vallée qui vivait dans une vallée d'après le texte qui vivait dans une vallée alors dans une vallée écartée avec deux ailes attention que dire la vallée on peut dire c'est déjà le commencement du jaillissement de la rivière une petite rivière d'accord ? on peut dire la vallée c'est bon ? alors après on a bien sûr comme personnage d'après le texte on a deux brigands alors on a ici deux brigands on peut dire où vivait les brigands d'après le texte on peut dire qu'ils sont alors on peut dire deux brigands alors qui vivait on peut dire au fond de la forêt d'après le texte au fond de la forêt tout simplement et voilà on a répondu à la deuxième question troisième question d'accord ? troisièmement relever les verbes au passé simple alors quels sont les verbes d'après le texte au passé simple ? alors alors si vous voulez bien noter sinon j'écris directement les verbes on a les verbes par exemple le verbe s'avança troisième personne du singulier on a le verbe également troisième personne du pluriel c'est s'avancer on a s'avancer on a également le verbe ici emmener c'est le verbe emmener ce sont les brigands qui emmener troisième personne du pluriel c'est le passé simple toujours j'ai mis ici tirer on continue avec tirer alors on a emmener on a également pria pria c'est la mère qui prie je vous en prie d'accord ? on a pria on a également le verbe on va mettre la négation avec n'écouter ce sont les brigands qui n'écoutent pas bien sûr les supplications bien les prières de la maman pour les laisser alors on a le verbe écouter troisième personne du pluriel alors on a également forcer alors on a forcer je crois que c'est le dernier verbe concernant le passé simple alors qu'est-ce qu'on peut dire ? ce sont des verbes au passé simple alors au passé simple qu'est-ce qu'il exprime ? le passé simple ici on peut dire qui marque ou bien qui exprime ou bien qui indique on va mettre qui indique qui indique la narration tout simplement qui indique la narration ou bien on peut dire qui indique la narration ou bien un temps c'est un temps un temps du récit c'est un temps du récit exactement alors et voilà nous avons répondu à la première deuxième troisième question la première question ce texte appartient aux gens du conte l'indice qu'il montre l'expression était une fois les personnages ils sont un homme une femme les gens leurs enfants qui vivent dans une vallée écartée des brigands au fond de la forêt bien sûr leur existence et on a ici des verbes qu'on a dégagé qu'on a relevé qu'on avait repéré du texte on a les verbes savantes savantes on mener prier on écouter forcer qu'ils sont un passé simple et voilà la valeur du passé simple il nous reste maintenant relever les différentes étapes de ce récit en complétant le tableau suivant bien sûr ces étapes sont en voie ce qu'on appelle le schéma narratif via la structure narrative alors si vous voulez bien de noter pour s'exercer plus en plus et je passe maintenant à voilà alors ici voilà alors qu'est-ce que je vais mettre je vais essayer vraiment d'agrandir voilà alors j'agrandis ici vraiment le le tableau alors la situation initiale d'après le texte qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la situation initiale alors on peut dire déjà on a la famille un homme une femme et leur enfant un petit enfant de gens vivent dans une vallée écartée c'est ça ce qu'on appelle la situation initiale d'accord ce qu'on appelle la situation initiale de l'état initiale alors l'événement perturbateur on a bien sûr c'est quoi c'est que la mère on peut dire la mère et son enfant alors la mère et son enfant John qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire qu'ils s'enfoncèrent 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 plus loin que d'habitude, alors plus loin d'habitude, voilà, et c'est quoi la dynamique d'action, déjà on a la mère, la mère d'après le texte, la mère et son enfant, la mère et son enfant, que s'est passé à ces personnages, on peut dire furent, sont devenus, furent prisonniers, on peut dire furent prisonniers de débrigants, alors débrigants c'est-à-dire deux voleurs, deux agresseurs, d'accord, deux brigands, ou un, alors ces deux brigands qu'est-ce qu'ils ont fait, on peut dire les emmeneurs, alors c'est les brigands, les emmeneurs dans la forêt, dans la forêt, et voilà, c'est un, on peut dire, c'est déjà la troisième étape, mais est-ce qu'il y a une force, il résout le tueur, bien ce qu'on appelle le dinouement, il n'y a pas de solution, alors il n'y a pas de solution, on peut dire on ne va pas mettre vraiment une idée sur cette étape, bien sûr un contenu, il n'y a pas d'état également final, c'est une question d'ouverture, vers bien sûr la fin, c'est à vous vraiment d'imaginer la fin de l'histoire, alors on peut dire que, qu'on peut dire qu'on se limite uniquement à trois, on peut dire se restreint uniquement à trois étapes, on a tout d'abord la solution initiale, l'événement, ou bien l'événement perturbateur, et on peut dire déjà la dynamique d'action, c'est-à-dire le nœud, ou bien ce sont les péripéties. Et voilà, on a répondu bien sûr à la première, deuxième, troisième, quatrième question, mais ce sont des questions qui sont simples, c'est à vous vraiment de pratiquer de plus en plus pour bien sûr reconnaître le texte déjà, ce sont les indices vraiment du texte qui est un texte narratif qui est extrait d'un genre du texte qui est le genre qui est le conte, d'accord, qui est le conte, comment on a reconnu le conte parce qu'il s'agit vraiment de l'étitude une fois comme formule rituelle, comme à l'expression qui est habituelle bien sûr pour commencer un conte. Et voilà, alors vous notez s'il vous plaît, et après je passe bien sûr à une production écrite, voilà, alors c'est la première étape, et après je passe à la deuxième étape concernant l'exercice. Alors je reviens ici au texte, voilà, alors attendez, voilà, on est à l'exercice numéro deux. Alors qu'est-ce qu'on va faire? À partir de l'un de ces titres, rédiger une séquence narrative, je raconte. Maintenant c'est la pratique, c'est la réalisation écrite des textes narratifs. Alors, le voleur volé, soit je choisis ce sujet, ou bien c'est intitulé, des retrouvains inattendus, sauvés par son chien, un rêve impossible à réaliser, et pourtant, alors je continue, ça laisse bien sûr une bonne suspension, c'est une imagination, l'ouverture vers bien sûr des actions, des événements, par exemple, je ne sais pas, d'une certaine situation, d'un certain contexte, on peut dire, d'accord, ce qu'on appelle le contexte. Voilà, alors j'ai choisi le voleur volé, par exemple, le voleur volé, c'est-à-dire que le voleur a volé quelque chose, c'est ce qu'on va voir comme texte. Alors j'ai préparé déjà bien sûr une collection écrite devant moi, et je vais essayer vraiment de la rédiger étape par étape, si ça vaut vraiment de suivre maintenant. Alors, je prends cet écran qui est interactif avec ce tableau, c'est parce qu'il est vierge, alors comme d'habitude, je sépare entre deux parties, ici la première et deuxième, voilà. Voilà, alors j'ai choisi le voleur, ou bien voleur volé, alors le voleur volé, alors c'est un mot vraiment de raconter, alors voilà, alors j'écris en même temps, j'explique. Alors je commence toujours par des indicateurs spatio-temporels, ou bien, voilà, c'est intéressant, parce que normalement c'est le texte narratif comme d'habitude. Alors dans la nuit de samedi, alors je commence dans la nuit de, alors c'est quoi ça ici? On a déjà, ça renvoie bien sûr à la session initiale. Alors dans la nuit de samedi, on peut dire, on va préciser le temps vers 23h. Lorsqu'on dit 23h, c'est la nuit, c'est le soir. Vers 23h, d'accord, en rentrant chez lui, alors on va choisir maintenant le personnage. En rentrant chez lui, on va choisir comme personnage un père, un père de, un père de famille, et voilà, puisqu'il a constaté, il a remarqué quelque chose vraiment d'étrange. Alors il a constaté avec stupéfaction, avec stupéfait, c'est-à-dire, on n'est pas, on est malheureux, c'est stupéfaction. Alors, stupéfaction, stupéfait, c'est-à-dire quelqu'un qui est, voilà, alors stupéfaction, qu'est-ce qu'il a constaté? Que quelqu'un, que, quelqu'un, que, quelqu'un, que, quelqu'un, alors que quelqu'un le verbe, était venu, était venu, chez lui. Eh bien, nous avons déjà, bien sûr, les premiers éléments, on a l'indicateur qui est temporel, temporel, exactement chez lui, c'est-à-dire une maison, c'est déjà, bien sûr, on indique ici l'espace, c'est le temps. Eh bien, si on a déjà le personnage, qui est un père de famille, alors, chez lui, on, on absence, on s'en absence, d'accord? Quelqu'un qui a pénétré, qui est entré chez lui, on s'en absence, d'accord? Et voilà, point. En fait, en fait, en fait, c'est plutôt, en fait, c'est plutôt son jeune fils, son jeune fils de l'âge de 5 ans. Qui a remarqué, qui a remarqué, qui a remarqué, qui a remarqué, que la porte de, qui a remarqué, la porte de derrière, bien sûr, on va mettre, on va mettre, c'est mieux de mettre, arrière, voilà, que la porte, on peut lire que la porte, arrière, ici, c'est E, c'est R, c'est E, arrière, du domicile, du domicile familial. Alors, était, était, comment était, on va mettre, entre, je vais mettre, ici, dans notre livre, était, c'est mieux, était, était, entre, ouverte, était, entre, ouverte, ce qui n'était pas, ce qui, on peut dire, ce qui était, on peut dire, alors, ce qui était, entre, ouverte, ce qui n'était pas, habituel, alors, on va mettre, là, la porte, ce qui n'était pas, ce qui était, c'est-à-dire, on n'a jamais, vraiment, l'habitude, de laisser, d'accord, la porte, entre, ouverte, entre, bien sûr, derrière. Alors, rentrons à la chambre, rentrons à la chambre, d'accord, alors, rentrons à la chambre accouchée, rentrons à la chambre, le père, qu'est-ce qu'il a remarqué, le père a rapidement, alors, on peut dire que le père a rapidement observé, quoi, que, a rapidement observé que, son coffre-fort, son coffre-fort est ouvert. Voilà, c'est ici le vol, alors, est ouvert, et une grosse somme d'argent, et une grosse, c'est pas la peine de préciser combien, une grosse somme d'argent, on peut dire, et elle est disparue. On va mettre ici le, être, et la somme qui est disparue, alors, qui est disparue, d'accord, à la hâte, c'est-à-dire, sans hésitation, en toute vitesse, qu'est-ce qu'il va faire, il va appeler la police, la police, pardon, alors, on peut dire à la hâte, et la police, alors, à la hâte, et la police, alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur le passé ça en plat, une action qui est brève et très courte, et la police, cette dernière, cette dernière, faisait tout faisait on faisait alors et la paix là attendez oh là là alors on peut dire déjà et la paix là alors je vais effacer celle là pour la mettre ici il faisait on peut dire tout qu'il faisait tout en son travail c'est la police c'est à dire on peut dire qu'il s'agit vraiment d'une enquête tout son travail pour parvenir parvenir c'est à dire arriver à celui qui s'est glissé on peut dire s'est glissé ou bien qui a pénétré on peut dire qui s'est infiltré si vous voulez le verre s'infiltrer dans cette maison alors on peut dire dans cette maison et voilà dans cette maison après on va mettre une semaine alors on peut dire une semaine plus tard toujours on a le temps qu'il se passe-t-il alors on doit mettre bien sûr une virgule parce que déjà on a précisé à notre temps la police la police a trouvé on peut dire le suspect alors a trouvé de qui alors je vais mettre ici uniquement une expression de qui s'agit-il le suspect on peut dire de qui s'agit-il de qui s'agit-il grâce à que dire les empreintes digitales grâce à des empreintes digitales alors les empreintes ce sont les empreintes d'accord on peut dire les empreintes ce sont les empreintes c'est-à-dire les empreintes grâce à ces empreintes elles sont parvenues elles sont arrivées elles ont trouvé de qui s'agit-il c'est-à-dire grâce à des empreintes digitales la mise en cause c'est-à-dire vraiment c'est une expression extraordinaire la mise en cause c'est-à-dire le suspect celui qui a fait cette bêtise qui a volé la mise en cause n'était que n'était qui n'était que qui exactement c'est leur voisin c'est-à-dire il n'y a pas de confiance n'était que leur voisin qui a volé qui a volé qui a volé cette somme qui a volé cette somme d'accord point alors sachant que on peut dire nous sommes dans la situation finale sachant que cette famille cette famille l'invite 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 quelqu'un l'invite toujours chez elle on a ici vraiment une leçon bien faire de la morale si vous voulez hein il ne faut jamais faire confiance c'est n'importe qui alors chez elle et voilà j'essaie vraiment de rédiger une séquence narrative alors j'explique ici alors on peut dire déjà le voleur volé bien voleur volé dans la nuit du samedi vers 23h en rentrant chez lui un père de famille a constaté une superfaction avec superfaction que quelqu'un était venu chez lui en son absence voilà en fait c'était plutôt voilà on peut dire déjà ici on a euh voilà il y a un mélange entre la situation initiale et la situation où il y a l'événement perturbateur c'était si on peut dire un père de famille constaté déjà on a c'est le choc c'est déjà la modification en fait c'est plutôt son jeune fils de 5 ans qui a remarqué que la porte arrière du domicile familiale était entre ouverte ce qui n'était pas habitué rentrant à la chambre accoucher le père alors on a ici vraiment les péripéties il y a un rebondissement d'actions ou bien les actions qui se multiplient d'accord de plus en plus d'accord on a déjà expliqué ça avec ici la situation initiale l'événement perturbateur péripétie ou bien le dinouement et situation finale d'accord alors accoucher rentrant à la chambre accoucher le père a rapidement observé que son coffre fort est ouvert et une grosse somme d'argent est disparue à la hâte elle appela la police cette dernière bien sûr la police faisait tout son travail pour parvenir à celui qui s'est glissé dans cette maison une semaine plus tard la police se trouvait de qui s'agit-il grâce à des empreintes digitales les maisons de cause n'était que leurs voisins qui avoualaient cette somme sachant que cette famille la vit toujours chez elle alors bien sûr on a ici la séquence narrative c'est très simple voleur le voleur voler que je choisis vraiment comme titre on a travaillé sur le schéma narratif on a les indicateurs on a la succession des événements on a le passé simple l'imparfait ce sont ici le temps le temps dur ici et parfois on trouve également le passé composé elle est là le passé composé elle est là c'est un temps de narration est-ce que c'est clair c'est bon pour tout le monde voilà c'est le maximum concernant cette science on a travaillé sur un texte des questions réponses et ici on a bien sûr une collection écrite là où on rédige bien nous avons déjà rédigé une collection écrite ce qui se rapporte à une séquence qui est narratif voilà c'est le maximum concernant cette science j'espère bien que vous avez déjà compris on peut dire c'est quoi en général le texte narratif nous avons également passé à la pratique dans cette science c'est le maximum concernant cette science merci de votre attention et à la prochaine non 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 non